Alors bienvenue à la partie 2 de la fabrication d'huile de millepertuis vous voyez ici c'est la macération en général on laisse macérer au soleil pendant trois semaines mais je dois vous avouer que moi souvent je les laisse macérer peut-être un mois ou même deux mois donc il n'y a aucun problème après le temps de macération vous allez obtenir une huile d'un beau rouge vif si vous utilisez de l'huile d'olive à ce moment là l'huile va d'être vraiment rouge foncé donc maintenant c'est le temps de filtrer pour la filtration j'utilise tout simplement un filtre à café réutilisable le tamis est assez fin pour ne pas laisser passer des particules de la plante donc On peut presser pour extraire l'huile davantage. Puis finalement, à la fin, vous pouvez soit presser complètement pour vraiment extraire toute l'huile, mais moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est de laisser reposer le tout pendant quelques heures, 3 à 4 heures. Et après, dans une bouteille soit en plastique ou en verre que j'ai stérilisée, je vais conditionner mon huile et on peut aussi ajouter de la vitamine E pour aider à la conservation et la durée de votre huile. Vous pouvez vous procurer de l'huile de mie perthuis via ma boutique Etsy Faire soi-même. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et là-dessus, eh bien, je vous souhaite bonne fabrication. Et si vous avez aimé la vidéo, alors mettez-moi un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine!